Merci beaucoup. C'est pour moi un grand plaisir et honneur que de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui et surtout être à la table ronde avec des collègues aussi distingués. Lorsque je suis entré dans la salle, on m'a dit que je dois avoir 3 à 4 minutes de remarques préliminaires. J'ai ressorti mes notes et ma secrétaire m'avait mis 45 minutes. Donc le résultat de la négociation, c'est 6 minutes. J'en aurais besoin de moins. Mesdames et messieurs, nous nous sommes beaucoup concentrés sur l'euro. J'ai marché récemment à New York et j'ai interpellé deux personnes et je leur ai dit, à quoi pensez-vous ? Le premier m'a dit, qui sera le prochain président ? Et le deuxième, nous sommes tellement embarrassés par le fait que le congrès n'arrive pas à s'accorder sur le budget. Je me suis dit, oui, ça, on est à New York. Ensuite, je suis allé à Thaïlande. Et là, la réponse était, comment gérer les inondations au Japon ? À quoi pensez-vous ? Comment continuer après le tsunami ? Et en Europe ? Eh bien, bien entendu, les affaires européennes. Donc la première chose que j'aimerais dire, bien entendu, l'Europe est un vrai défi économique, politique, mais il y a un grand nombre d'autres parties du monde et nous en reparlerons encore plus tard lorsque nous aurons les marchés payés émergents avec mon ami Kishon de Singapour. Mais vous m'avez demandé de ce que je pense des défis du monde et à l'échelle mondiale. je ne pense pas que les États-Unis sont dans un double creux. On a souvent posé cette question et les projections sont qu'il y aura une croissance de 1,8 %, l'année prochaine 1,8 %, ce n'est pas fantastique, ce n'est pas non plus un désastre, il faut le dire aussi. La raison pour laquelle il y a si peu de croissance, c'est un manque de clarté, un manque de clarté par rapport au processus régulatoire et par rapport également au processus monétaire. Mais donc, il n'y aura pas de double récession. Et pourquoi j'ai commencé avec les États-Unis d'Amérique ? Parce que lorsque c'est dit, c'est quand même, et n'importe ce qu'on dit, c'est la plus grande économie à ce jour au monde. Deuxièmement, l'Amérique latine, j'étais récemment en Amérique latine et tout le monde a commencé, cette fois-ci, ce n'est pas nous. Tout le monde a commencé son discours comme ça. Et c'est vrai, ils avaient l'habitude que les crises commençaient chez eux. cette fois-ci, non. L'Amérique latine va avoir une croissance de 2,3 % avec certains pays un peu plus. Et, remarque supplémentaire, l'une des raisons pour lesquelles l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est ont été épargnés par un certain nombre de défis auxquels doivent faire face les États-Unis, l'Amérique et l'Europe, c'est qu'ils avaient la chance d'avoir déjà leur crise plus tôt. Et, s'il n'y avait pas eu la crise d'Amérique latine ou de l'Asie du Sud et Sud-Est, probablement, on n'aurait pas maintenant des réserves aussi robustes dans les banques centrales, etc. Et donc, même le Japon pourra enregistrer une croissance de 2 %. Donc, le vrai défi, c'est l'Europe. C'est l'Europe parce que lorsqu'on regarde l'Asie, l'Asie va avoir une croissance de 6 %, un peu moins que l'année dernière. La Chine, 8 %, un peu moins que l'année dernière. Mais, la croissance en Asie est au rendez-vous. et sera au rendez-vous pour les années à venir. Donc, nous avons un défi fondamental en Europe. Aux États-Unis d'Amérique, nous avons un vrai problème à traiter. Et permettez-moi de vous dire que les problèmes ou le problème qui n'a pas été traité, c'est le problème du déséquilibre dans la balance des paiements. pendant plus d'une décennie, les États-Unis ont eu un énorme déficit en la matière. Ils ont toujours dépensé plus que son revenu. Ça a été financé par des surplus, notamment en Asie, en Chine, mais également le Moyen-Orient, la Russie, les pays qui ont du pétrole. cette structure faisait que le centre de gravité s'est déplacé. Et si vous regardez, j'ai un frère, un ami, un ami qui est martien et il nous visite tous les 20 ans. Et cet ami, lorsqu'il était venu en 1990 et qu'il voyait le panorama du monde, il regardait les États-Unis, l'Europe, le Japon et à l'époque, il avait 66% de la productivité mondiale. Lorsqu'il est revenu cette année, ces mêmes trois pays produisaient 45% de la production mondiale. Et le reste, eh bien, à l'époque, la Chine et l'Inde, c'était 7%. Aujourd'hui, c'est 20%. C'est un énorme changement. Et bien entendu, cela implique énormément de changements au niveau de la compétitivité. Les exportateurs des États-Unis d'Amérique et d'Europe et dans d'autres régions du monde ont senti cette concurrence chinoise. un certain nombre d'entre eux ont saisi les opportunités que leur fournit la Chine. En fait, en 2000 de toutes les exportations européennes, 20% sont allées en Chine. Aujourd'hui, 21% sont en Chine. Donc, à peu près la même chose aux États-Unis. Aux États-Unis, 5% et 24%. disons les choses autrement, le centre de gravité s'est déplacé. L'axe du négoce et du commerce s'est également déplacé. Distribution de la richesse, ça crée une pression sociale que nous connaissons à travers le monde et le monde ne sera plus jamais le même. Mais il y a certaines nouvelles règles de gouvernance qui font qu'il faut reconnaître ces changements économiques. Et nous allons en discuter, mais par exemple, au sein du Fonds monétaire international, il est totalement peu intelligent d'avoir une faible représentation dans l'Asie. et excusez-moi, mais pourquoi l'Europe aurait-elle une telle représentation ? Parce que ce n'est pas une question de savoir qui vous aimez, qui vous respectez, mais d'avoir une représentation conformément à votre poids économique et cela doit être validé et cela doit se refléter dans la gouvernance mondiale. Nous avons d'autres changements fondamentaux. Les États-Unis, uniquement 10% de chaque dollar est épargnés. En Chine, 50% est épargné. Ce n'est pas une surprise qu'un pays qui fait beaucoup d'économies, bien sûr, a beaucoup d'avoirs et ceux qui ne le font pas, eh bien, perdent ces avoirs. Donc, ne me dites pas surprise, surprise, maintenant, il y a plus de dettes. Non, revenez à la base. Pourquoi est-ce le cas ? Pourquoi est-ce que l'épargne est si importante en Chine ? Pourquoi l'épargne est-elle si faible aux États-Unis d'Amérique ? Et lorsque vous regardez cela et analysez cela de cette manière, alors vous voyez clairement parce que nous ne pouvons pas faire confiance à la prochaine génération. On a une politique de l'enfant unique. Nous n'avons pas de système de retraite. Nous n'avons pas de système de santé. Il n'y a pas de dividende qui est distribué. donc il doit faire des économies. Et si vous mettez ça à bout à bout, il y a tout simplement une stratégie de changement et qu'il y a un écart au niveau de l'épargne qui rapidement va se traduire dans les comptes courants et la balance des paiements. Je m'en arrêterai là, mais nous reviendrons certainement à l'Europe et c'est là que vous aurez beaucoup de choses à dire. Je n'en doute point. Merci. Merci.